Petrov Vodkine, ça c'est un peintre russe de la fin 19e, surtout début 20e siècle, que j'aime beaucoup, en principe je ne suis pas un très grand amateur. Nous, on a été élevé sur la peinture russe, c'était obligé à l'académie, à l'école, donc évidemment on était en face du plus grand musée de peinture russe, notre école se situait, donc même pendant les pauses déjeuners, on allait là-bas regarder les tableaux, et quand j'étais élève, j'aimais beaucoup les peintres russes, mais avec le temps, j'ai vu un peu que la peinture russe, c'était disons une peinture régionale, à cette époque-là, que ce soit l'Espagne, Portugal, la Russie, la Suède, enfin toute l'Europe faisait à peu près la même peinture, ce qui changeait un petit peu le costume et le paysage, mais la peinture était à peu près la même, de bonne qualité bien sûr, mais voilà, mais les vraies choses se passaient ici, en France, à Paris, évidemment, ouais. Et les autres, c'était la peinture, bonne peinture régionale, on va dire comme ça, voilà. Et ça, j'ai compris petit à petit, je me suis désintéressé un peu de la peinture russe, sauf Petrovodkin, qui se tient à part, parce que c'était un peintre qui a essayé de trouver un synthèse, oui, il faut dire aussi que la peinture russe, elle est très jeune, il a commencé au 18e siècle. C'est Pierre Legrand qui a envoyé tous les jeunes faire leurs études en Europe, en Italie et en France, et ils sont revenus en Russie comme des peintres français ou italiens. Ils ont tout appris là-bas, parce que la peinture russe à cette époque-là n'existait pas. Il y avait les icônes russes, et cette école-là, il y avait des choses absolument magnifiques qui ont été faites au 12e, 13e, 14e siècle, 15e encore, et puis cette peinture-là n'évoluait absolument pas. On peut peut-être, comme la peinture chinoise, elle était magnifique, traditionnelle, mais ne semblait pas ne changer pas au cours des siècles. Et vers 17e, 18e siècle, a complètement dégénéré. Les icônes russes de cette époque n'ont représentent aucun intérêt. Et donc il y avait comme une rupture, il y avait les icônes et puis la peinture européenne. Il n'y avait aucun, absolument aucun lien entre les deux. Et Petrovodkine, c'était le premier qui a pensé qu'on peut trouver le lien, qu'il faut revenir aux icônes russes, qui, c'est vrai, qui était absolument magnifiques. Et en même temps, pensez à toutes les découvertes de la peinture moderne. C'est-à-dire, et voilà, on peut dire qu'il a fait le pont entre l'icône russe et Cézanne. Évidemment, il a fait un voyage en Europe, il a étudié la peinture occidentale, française surtout. Et il a cherché afin à faire ce synthèse. Et c'était parfois réussi, parfois moins. Mais l'idée, cette approche-là, m'a paru extrêmement intéressant. Certains tableaux de lui que j'adore, d'autres peut-être même si je les aime moins. Ce qui m'intéresse, c'est cette démarche-là. Et malheureusement, l'arrivée du pouvoir communiste l'a complètement cassé. Il n'avait pas, il ne pouvait pas travailler librement. Il n'a pas quitté la Russie comme d'autres. Il n'est pas parti vivre en Occident. Il était quand même très attaché. Et voilà. Donc, il était en quelque sorte empêché de travailler. Il a fait des choses pendant les années soviétiques, mais assez peu. Il a été envoyé vivre, je ne sais pas, en Asie centrale. Donc, bref, son œuvre n'a pas pu se développer pleinement. Malheureusement, en Occident, on ne le connaît pas, pratiquement du tout. Il n'y a rien dans les musées occidentales. Et je trouve ça très dommage. Pour moi, c'est le peintre russe le plus intéressant. Les grands maîtres, qu'est-ce que ça t'inspire ? Les grands maîtres, précise un peu ta question. Les grands maîtres et la nature. Oui. Là, tu vois, malheureusement, en tout cas, ça se fait comme ça. C'est l'histoire de vie de chacun. Moi, je n'ai pas eu vraiment de maître. Quelqu'un que je pouvais appeler ça, c'est mon maître. J'avais des professeurs, évidemment, à l'école. Certains étaient plus intéressants, d'autres moins intéressants. J'ai pris un peu ceci, un peu cela. À vrai dire, j'ai pratiquement tout après dû tout me reformer, justement. Donc, mes maîtres, c'était ce que j'ai pu... Je me les ai choisis et inventés en regardant les tableaux, tu vois. Je n'ai pas pu avoir un contact direct pour prendre... Voilà. Donc, est-ce que Balthus est mon maître d'une certaine manière ? Par les oeuvres. Voilà. Par les oeuvres, oui, c'est évidemment... C'est pour ça... C'est... C'est... Oui, il y a... Disons que j'aime beaucoup, évidemment, la peinture de la Renaissance, mais surtout la première Renaissance. Pas Leonardo, Raphaël Michel-Ange, mais avant, Pierre de la Francesca, Uccello. Voilà. Cette première Renaissance, on va dire. Et puis, avec le temps, en quelque sorte, je pense que c'est un peu pour tout le monde, on choisit sa famille, en quelque sorte. Voilà. J'ai petit à petit retrouvé ma famille qui vient, voilà, de cette tradition-là, qui passe après par, on va dire, par la peinture française, Corot, Courbet, Puvis de Chavannes, très, très important, qui aussi, il a essayé de faire le pont entre la modernité et justement la première Renaissance. Et puis, Balthus, voilà, comme ça, un peu ma famille que je me suis choisi. Par exemple, le Gréco a fait une oeuvre absolument extraordinaire, absolument qui semblait... Comment il pouvait être compris dans son époque-là ? Il est tellement différent des autres de son époque. Et pourtant, Philippe, d'Espagne, l'a beaucoup aimé. Donc, il était très riche et très demandé. Et puis, il est mort oublié. Complètement, on l'a oublié immédiatement. Il n'a pas laissé l'école, il n'a pas laissé d'élèves, rien. Tu vois ? Et donc, certains le croyaient un peu fou. Et après sa mort, il a été oublié. A tel point que, oui, si on demandait à des peintres de 18e, 19e siècle, ils ne savaient même pas que Gréco existait. C'est quand que ça a été redécouté ? En 1915. Et pourtant, les tableaux étaient là, ils n'étaient pas perdus. Il était dans les églises, il était dans les châteaux chez les gens, des descendants des personnes pour qui il a fait des tableaux. Mais voilà, bon, il y a un tableau, il y a un tableau, c'est tout. Comme ça n'existait pas. C'est bizarre, là. Et puis, au début du 20e siècle, quelqu'un, un Français, qui l'a en quelque sorte découvert. Elle a dit, mais vous avez où les yeux, là ? Ah oui. C'est un maître absolument extraordinaire. Et il a écrit, c'est Maryse Barrès qui a écrit un livre. Et ça a été une redécouverte de Gréco. Mais, tu vois, pendant deux siècles, pratiquement comme s'il n'existait pas. Maintenant, il est dans tous les musées. Louvre a seulement trois tableaux de Gréco, mais c'est parmi les plus grands trésors du Louvre. Et c'est vrai que c'est un peintre absolument étonnant. Et Caravage, c'est tout le contraire. Oui, le Gréco a vécu une longue vie. Caravage, c'est 37 ans. En plus, la vie est pleine de bagarres, d'aventures de toutes sortes. Et quand tu penses, comment il fallait travailler ? Et il a dû déménager tout le temps. Parfois même, il a été, semble-t-il, condamné à mort parce qu'il a tué quelqu'un. Et donc, il a dû se cacher et se sauver. Avec ça, il continuait à travailler. Et il faisait de très grands tableaux. Donc, j'essaie d'imaginer, comment est-ce possible ? Maintenant, si tu me dis déménager, c'est une année de travail perdu. Avec mes petites choses, là. Oui. Mais lui, il déménageait avec les moyens de transport de l'époque. Oui. Les énormes toiles, les châssis, les cadres, les trucs, les machins. Les élèves qu'il fallait pour préparer les couleurs. Oui. Comment il a fait ? Et en 37 ans, il a fait quand même beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Et il a influencé toute la peinture européenne jusqu'au 19ème siècle. Parce que toutes les académies qui se sont créées, c'est quand même son principe de ce clair-obscur, de cette lumière. Oui. Et puis, il travaille avec le modèle. Tout ça, c'est lui qui a apporté. Lui, il était un génie absolu. Et son influence était plutôt néfaste. Plutôt mauvais. Ah oui ? Surtout avec le temps. Et devenue ce contre quoi les peintres français luttaient, c'est l'académisme. C'est-à-dire le travail avec le modèle très académique, les couleurs très très foncées. Tu vois, il y a pratiquement banni. Autant que chez les Grécos, c'est les couleurs incroyables. Chez Carvage, il n'y a pas de couleurs pratiquement. Tout est foncé. Il y a un peu de rouge. Il y a un peu de rouge. Il y a beaucoup d'ombre. Et sinon, tout est foncé comme sur mes photos. Voilà. Moi, je l'imite un petit peu dans mes photos. Mais il était incroyable cette influence surtout. Encore à l'époque. Pas d'internet, pas de reproduction. Que des gravures qu'on pouvait faire. Les peintres, ils pouvaient un peu voyager. Mais toute la peinture occidentale, elle a influencé. Depuis là, jusqu'à la Russie. Tu vois. Tout. Partout. Il a eu son influence. Sans parler de pendant plusieurs... Tout le 17ème siècle, c'était carrément les peintres qu'on appelle caravagistes. Qui est carrément limité. Et ça, c'est assez incroyable. Cette influence énorme. Une vie si courte, si mouvementée. Des tableaux absolument grandioses. Deux. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada